Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inter Review consacré ce soir à la situation au Soudan. Une situation chaotique marquée par des affrontements entre l'armée régulière du général Abdel Fattah Al-Bourhan, président du Conseil de Souveraineté, et les paramilitaires relevant des forces de soutien rapide de son vice-président devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglouf. ... Alors cela fait 11 jours que les affrontements ont débuté à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan, en faisant, selon l'Organisation des Nations Unies, 512 morts et plus de 4000 blessés. Hier soir, les ressortissants algériens et le personnel diplomatique évacué à partir de Port-Soudan sont arrivés à l'aéroport international d'Alger, Hoarei Boumedien, et vous allez le voir sur vos écrans, ils étaient une centaine à fouler le seul algérien soulagé d'avoir pu échapper au chaos qui règne au Soudan, alors que le spectre d'un risque biologique plane sur la capitale soudanaise. Et pour en parler, Manuel Pouchelet, expert des questions internationales, est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Miloud Shenoufi est également des nôtres. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous êtes directeur de la maîtrise en études de la défense au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Et puis en direct depuis Bruxelles se joint à nous Luc Michel, géopolitologue. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Merci à vous messieurs de répondre présent ce soir. Alors sans plus tarder, Miloud Shenoufi, je me tourne vers vous. L'Algérie, à l'instar d'autres pays, a donc procédé à une opération d'évacuation de ses ressortissants et personnels diplomatiques depuis la capitale soudanaise Khartoum. Une opération de rapatriement et d'aide qui a également concerné tous les ressortissants des pays frères et amis de l'Algérie, ce qui souhaitait donc quitter le Soudan. Il y avait notamment des Palestiniens et des Syriens parmi les personnes évacuées. Effectivement, vous savez, c'est tout à fait normal que lorsque vous avez une situation d'effondrement de l'État, d'insécurité qui se généralise, les Soudanais et les Soudanaises eux-mêmes et elles-mêmes tentent de fuir les zones de combat. On entend parler d'un nombre de plus en plus important de gens déplacés à l'interne et aussi de gens qui ont quitté pour aller vers le Tchad. Ça explique tout à fait logiquement pourquoi tous les pays qui ont des ressortissants installés au Soudan fassent l'effort de les rapatrier. Et puis bon, c'est un effort tout à fait louable que d'apporter l'aide à des ressortissants d'autres pays qui n'ont pas les possibilités d'être rapatriés par leurs propres moyens. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. On peut s'en réjouir même si, bien entendu, la situation pour les Soudanais et les Soudanaises eux-mêmes et elles-mêmes reste encore très difficile. Très bien. Alors Manuel Pouchelet, dès le début des affrontements, l'Algérie n'a pas tardé à réagir pour mettre fin aux hostilités au Soudan. Le président Abdelmajid Teboun, président en exercice du Sommet arabe, a d'ailleurs appelé l'ONU, l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement, à une démarche commune pour faire cesser les combats au Soudan. Comment arriver à un arrêt des hostilités sans ingérence étrangère et puis en évitant les scénarios les plus sombres ? Vous savez, le monde diplomatique aujourd'hui, ce qui fait plaisir de voir dans cette initiative algérienne, c'est de voir que ce sont des États africains et l'ONU qui vont trouver une solution pour le Soudan. Pour une fois, les solutions occidentales sont écartées où on s'aperçoit que finalement, on sait que dans certains pays d'Afrique, on peut accuser aussi l'Occident d'avoir semé le chaos. Je pense notamment, avec le début, vous savez, des opérations qui ont été menées en Libye, et force est de constater que malheureusement, le Soudan prend la direction de ses voisins. Je pense au Tchad, je pense au Mali, avec cette instabilité inquiétante. Il est très important de souligner que ces initiatives africaines menées par l'Algérie démontrent la volonté de ce continent de trouver des solutions. Et je pense que ces solutions appartiennent à l'Afrique. En aucun cas, on a entendu, vous savez, ces derniers temps, les déclarations de M. Blinken concernant cette crise soudanaise qui prend des profils inquiétants. La France elle-même a rabattrié ses ressortissants, si vous voulez, en menant un pont aérien entre Khartoum et la base avancée de Djibouti. Mais si vous voulez, c'est très important d'écouter ces communiqués, de les lire, de les analyser et de trouver, en espérant qu'on puisse trouver un compromis entre ces deux factions qui finalement s'affrontent. Mais si vous voulez, ce n'est pas une nouveauté. Les téléspectateurs doivent bien comprendre que depuis la création du Soudan, le Soudan est malheureusement victime d'un long héritage de querelles, de tribales, entre personnalités également. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est malheureusement ce que nous assistons à cette expression triste, autant pour les Soudanais que pour la communauté internationale. Et même, j'allais dire, avec un risque certain d'extension au pays limitrophe, en tout cas. Justement, vous l'évoquiez, Manuel Pouchelet. Comment, justement, est-ce que le Soudan, qui est un pays riche et qui a une position stratégique, en est-il arrivé là, justement ? Je pense qu'en fait, derrière ces affrontements, on va dire, entre ces deux généraux, se cachent derrière l'Occident, se cachent derrière la Russie. Les observateurs vous le diront. On a malheureusement cette espèce d'empreinte de Wagner qui ne dit pas son nom, quoi que l'on en dise. Mais l'empreinte russe n'est pas récente. L'empreinte occidentale n'est pas récente. Et si vous voulez, j'ai l'impression qu'on assiste à deux frères qui n'arriveront pas à se réconcilier. Malheureusement, cela risque de s'inscrire dans la durée. La communauté internationale est inquiète. D'ailleurs, la ministre française des Affaires étrangères s'est exprimée sur le sujet, a fait très peu de déclarations. Mais quand vous avez des pays comme la France, comme l'Algérie, comme d'autres pays qui rapatrient leurs ressortissants, c'est qu'en général, c'est qu'on n'est pas très loin d'un véritable chaos. Malheureusement, il est difficile aujourd'hui de prédire l'avenir de ce pays, puisque vous savez qu'il y a quand même d'autres rivalités qui sont au-delà des frontières soudanaises. Je pense également aux différentes influences aussi des pays du Golfe qui s'expriment ici, dans la situation que nous vivons actuellement à Khartoum, en tout cas. Très bien. Alors, Luc Michel, je me tourne vers vous. J'aimerais votre avis sur la question. Comment est-ce que le Soudan n'est-il arrivé là ? Je pense qu'on a une vision tout à fait biaisée occidentale de ceci. On présente une guerre civile, une crise humanitaire, alors que ce qui est en cause, c'est la présence de la Russie en Afrique et d'une base navale de la marine russe à Port-Soudan. Les Occidentaux déstabilisent le Soudan depuis 40 ans, en particulier les Américains et les Israéliens. Ils ont emméré en 2011 la sécession du Sud-Soudan. Et aujourd'hui, les factions militaires, elles, sont sur le chaos. Ce qui est en cause là-bas, c'est que le Soudan est en train de basculer dans la stratégie américaine du chaos. Les Occidentaux sont les responsables de la situation, et en particulier les Américains. Très bien, alors on reste avec vous. On le sait, un rapport de l'ONU évoque des risques de propagation de ce conflit dans plusieurs pays de la région. On parle notamment de situations sécuritaires précaires dans certains pays, à l'instar du Tchad ou encore de la Libye, en plus de tensions autour du volet hydrique entre l'Éthiopie et l'Égypte. Toute la géopolitique de l'accord de l'Afrique est liée, que ce soit avec le Sud-Soudan, avec l'Éthiopie, avec la Somalie, et au-delà évidemment, comme vous l'avez dit, avec le Tchad et la Libye. Ce qui est en cause, c'est la création d'une vaste zone d'insécurité. Depuis la dernière décennie de la guerre froide, le bloc américain occidental tente de contrôler l'accord de l'Afrique. Si elle n'est pas capable de le contrôler, elle va le contrôler par la géostratégie du chaos. Les géopoliticiens américains ont lentement expliqué ce qu'était ainsi. Et on retiendra que la géostratégie du chaos a été mise au point dans l'Assemblée des années 90. C'était les années d'héritage du maréchal Sian de Marie. Et aujourd'hui, la géostratégie du chaos s'applique dans une zone qui va de la Libye, à la mer Rouge et au conflit guidé. – Très bien, merci Luc, Michel. Je me tourne vers vous à présent, Milou de Chenoufi. Peut-on s'attendre à la possibilité d'une confrontation autour de la mer Rouge ? On le sait que c'est une région stratégique. Je pense notamment au fait que cet axe maritime d'une importance stratégique soit l'un des plus fréquentés au monde. Il met en relation, on le sait tous, à la mer Méditerranée et l'océan Indien de l'autre côté. – Je ne le crois pas. Et je crois qu'on peut se réjouir que ce ne soit pas un développement envisageable, sérieusement, que ce conflit réellement déborde sérieusement pour devenir un conflit régional de grande ampleur. Et tant mieux si l'on est ainsi. Et la raison pour laquelle ce n'est pas très probable, c'est qu'il existe une dimension soudanaise à la situation du pays. Je ne remets absolument pas en cause ce qui vient d'être dit et qui ne manque pas de pertinence. Mais je dois aussi ajouter qu'à l'intérieur du Soudan, une transition qui aurait pu ressembler à autre chose que ce qu'elle ressemble aujourd'hui a été mal négociée à partir de 2019. Lorsque, deux ans après le mouvement qui a conduit à un changement et à la destitution du président Bashir, il aurait été possible de continuer sur la voie de l'inclusion politique. C'était à peu près ce qui s'était produit pendant les deux ans entre 2019 et 2021. C'est au moment où on a décidé de manière un peu imprudente de mettre un terme à ce processus inclusif que finalement les forces armées se sont scindées en deux. Enfin, ne se sont pas scindées en deux. Les deux forces ont toujours existé, mais après avoir été unies pendant un temps, elles deviennent ennemies aujourd'hui. Et nous en sommes deux ans plus tard, en 2003, avec un effondrement dont les premières victimes sont les Soudanais et les Soudanaises. Je crois encore une fois que ce sont aussi des facteurs internes, une incapacité également de la classe politique soudanaise à proposer réellement un projet d'avenir, à avoir une profondeur dans la population de telle sorte à peser face aux forces armées. Tous ces facteurs-là ont conduit à la situation actuelle. Bien sûr, je ne minimise absolument pas les facteurs dont on parle dans les médias, à savoir les rivalités entre personnes, la soif de pouvoir des uns et des autres. Mais d'un point de vue analytique, on ne peut pas imaginer un État stable dans lequel vous avez deux structures armées, deux institutions armées. Ce n'est tout simplement pas possible. Et partout où cela s'est produit, la conséquence a été l'instabilité et éventuellement l'affrontement armé. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps. Nous le voyons aujourd'hui au Soudan. Et donc, même si les médiations, pour répondre à la question que vous avez posée il y a un instant, la médiation internationale ou régionale surtout, est une alternative aux interventions militaires, notamment occidentales, dont les conséquences ont été désastreuses pour la région. Mais la médiation peut être une voie diplomatique qui pourrait, à la limite, comme minimum, mettre un terme aux affrontements armés. Il faudrait-il qu'il y ait une médiation du style, du type de celle qu'il y a au Mali, justement ? Vous savez, pas nécessairement. Vous savez, chaque cas est différent. Et comme l'a dit un diplomate algérien dans le passé, la communauté internationale autour d'un conflit donné, ce sont les États qui entourent la zone de conflit. Et vous savez, le Soudan est un pays qui a une appartenance africaine, d'où l'importance de l'Union africaine. Il a une appartenance arabe, d'où l'importance de la Ligue arabe. Donc, quelque chose peut être mis en place en la matière. Vous savez, il y a un cessez-le-feu de trois jours. Ce cessez-le-feu a été négocié par une médiation saoudienne. Ce sont les États qui ont à la fois un intérêt et une influence sur les billigérants au Soudan, qui doivent également s'impliquer, je pense, notamment à l'Égypte, aux Émirats arabes unis, bien entendu. A l'Arabie saoudite, et juste pour terminer, mais en plus de cela, vous avez besoin de médiateurs qui n'ont pas nécessairement des intérêts, que leur seul intérêt c'est la stabilité. Et c'est là qu'un pays comme l'Algérie peut jouer un rôle, ou même les États occidentaux, s'ils veulent jouer un rôle de soutien, et non pas un rôle de premier plan. – Très bien, Manuel Pouchelet, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que, enfin, on sait que la population soudanaise est prise entre deux feux depuis maintenant bientôt deux semaines, et en raison des affrontements, la situation sanitaire s'aggrave. Pas moins de 72 hôpitaux ont été fermés, faute de moyens et d'équipements nécessaires à la prise en charge des patients. Que peut-on attendre de l'aide internationale ? – L'aide internationale doit intervenir au plus vite pour sécuriser et mettre en sécurité la population. Il faut qu'elle soit soignée. Parce que, si vous voulez, les blessures de guerre ne sont pas des blessures communes. Ce sont les blessures de guerre qui sont souvent les plus mortelles. Et si ces personnes-là ne sont pas soignées, ne sont pas évacuées, ne bénéficient pas, excusez-moi, de transferts sanguins, malheureusement, elles vont décéder. Le problème est là. Et malheureusement, comme dans tout scénario de guerre, qu'est-ce qu'on fait ? On détruit des infrastructures qui sont là pour aider. J'ai malheureusement, dans ma carrière précédente, été engagé sur différents conflits, sur certains conflits africains notamment, avec l'intervention de la France dans le cadre des accords de défense. Mais c'est très délicat. C'est malheureusement le scénario connu et couru d'avance. On va avoir des déplacements de population. En plus, on arrive à un seuil de période sur cette partie du territoire où il va faire chaud. Il y aura forcément d'autres pénuries, avec des personnes qui vont être jeunes, qui vont être âgées. Il y en a qui ne pourront pas se déplacer. Et finalement, le risque que l'on peut avoir aussi, c'est de voir les deux camps récupérer cette population, parce qu'on sait pertinemment que la population ne mord jamais la main qui l'alimente. Et le grand danger, quels que soient les camps qui sont en présence sur ce territoire et sur ce pays, il y a des risques de mise en place de ce que les Américains appellent un État alternatif, avec toutes les conséquences que l'on connaît, malheureusement, avec le racket, et puis bien sûr, et d'autres moyens de pression sur ces populations pour qu'elles adhèrent à leurs idées, si vous voulez. Mais malheureusement, la crise soudanaise, je l'espère, va trouver, on va dire, une solution et une issue régionale. On a parlé avec votre intervenant, très intéressant, d'entendre la solution arabe. Il y a également un pays dont on parle très peu, mais qui est un excellent between dans ce genre d'affaires, c'est le sultanat d'Omane. Et ce qu'Omane, à un moment, va peut-être aussi se manifester. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand même le silence, entre guillemets, assourdissant de l'Égypte. On n'a pas entendu, encore de déclarations. Mais vous savez, en diplomatie, les gens parlent peu parce que les gens savent. Donc, ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Il faut laisser le temps à la diplomatie. Et comme le dit des fois le proverbe africain, vous savez, aller lentement n'empêche pas d'arriver. Malheureusement, le temps joue contre la population puisque vous m'avez interrogé sur les hôpitaux, sur les risques sanitaires. Et ça, malheureusement, il va falloir que la communauté internationale se mobilise. Mais vous savez qu'avec la crise en Europe, avec la crise en Ukraine et avec les crises partout dans le monde, j'ai bien peur que l'Occident laisse cette partie à son triste sort. Et je trouve ça très dommage parce que c'est un pays qui finalement a des avantages, a des atouts et ce serait regrettable de ne pas leur en venir en aide, en tout cas. Très bien. Alors, Luc, Michel, je reviens vers vous. certains observateurs évoquent en parlant du conflit au Soudan, ils évoquent des risques de somalisation du pays. Qu'en pensez-vous ? Ils sont réels. en particulier lorsque le Premier ministre Abdallah, donc, qui est un agent américain, un dirigeant de l'Atlantique, consul, le TikTok tout-puissant aux Etats-Unis, est devenu Premier ministre. C'est cet affrontement qui continue aujourd'hui. Et on termine que les paramilitaires qui ont dévain été proches de Wagner et de la Russie ont aujourd'hui retourné leur veste. Ce qui s'oppose au Soudan actuellement, au-delà de la crise humanitaire et de la crise diplomatique, c'est les intérêts russes et les intérêts américains. Il faut donc arrêter de compter sur l'Occident, de compter sur des pyromades pour éteindre l'incendie. Ils sont responsables de la situation actuelle. En ayant organisé pendant 40 ans la sécession du Soudan, en ayant lancé en 2010, 2011, le Sud-Soudan et aujourd'hui, en 2018, ils ont renversé Omar El-Bechir. L'homme qui a organisé tout cela, c'est l'ambassadeur des Etats-Unis à Jouba au Jus-de-Soudan et à Khartoum au Soudan. C'est Donald Boots qui est un dirigeant de l'Atlantique Consul et un complice d'Abdalaam. Voilà ce qu'il faut revenir de l'affaire. Je propose tout à fait à ce qu'on présente ceci. comme une crise humanitaire qui serait due à l'égoïsme de généraux soudanais. La géostrategie du chaos, c'est une réalité. Très bien. Très bien. Alors, messieurs, alors qu'un fragile cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur hier mardi, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire public par l'un des belligérants. On écoute justement à ce propos le représentant de l'OMS au Soudan. On en parle juste après. C'est le principal laboratoire central de santé publique de référence. Et il y a, je veux dire, un risque élevé de danger biologique parce que dans ce laboratoire, nous avons des isolats de rougeole ainsi que des isolats de choléra. Avec les coupures d'électricité, s'ajoutant à cela l'absence de techniciens pour s'occuper de tout cela, le risque d'aléas biologiques est élevé à Khartoum. En raison de la présence dans le laboratoire de l'une des parties au conflit, il n'est pas vraiment nécessaire de dire quelle partie. Alors, monsieur Chenofi, à quoi peut-on s'attendre avec la prise de ce laboratoire ? Quels sont les risques concrètement ? C'est très difficile à dire, c'est-à-dire en matière de prévision de l'avenir proche, mais le risque est très sérieux. Et comme l'ont dit aussi les gens de l'OMS, c'est que le risque, les personnes qui sont dans ces installations elles-mêmes courent le risque d'être contaminées par les maladies dont les germes sont contenues dans ces installations-là. Et à partir de là, provoquer une sorte d'épidémie. Eh bien, voilà l'une des conséquences d'un affrontement militaire qui fait s'effondrer l'État. Vous comprenez ? Donc, le risque sanitaire vient bien entendu de ce genre de laboratoire, mais il vient également du manque d'eau. On a signalé un manque d'eau, du manque de nourriture, de déplacement de populations qui n'ont accès ni à des nourritures, ni à des sanitaires, ni à des soins. Donc, vous comprenez que ces conséquences-là, propres aux guerres, font courir un risque supplémentaire à la population qui est déjà dans le risque de perdre la vie. Très bien. Emmanuel Pouchelet, votre avis sur la question que risque l'Afrique concrètement ? Malheureusement, on renoue avec le spectre des maladies et ça, ça a toujours été quelles que soient les guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, et ainsi de suite. Malheureusement, ça fait partie de la panoplie des risques des conflits armés. C'est vrai que cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ce risque bactériologique. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de très grave parce que vous avez déjà une population qui n'a pas accès aux soins, alors que dire, si en plus, vous répandez ce genre de virus, mais là, vous allez contaminer. Il faut savoir, d'après les informations qu'on a pu avoir aussi, c'est que les techniciens qui sont chargés du laboratoire n'ont plus accès aux installations, alors qu'ils sont en mesure d'assurer, si vous voulez, la sécurité de ce laboratoire, mais force est de constater qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont emparées et malheureusement, on peut craindre le pire, tout simplement. Très bien. Luc Michel, dernière question, très rapidement. Un scénario à la Libyenne est-il envisageable pour ce qui est de la profusion d'armement, notamment avec la situation sécuritaire déjà fragile qui prévaut dans la région du Sahel ? C'est malheureusement une possibilité. Vous savez que les laboratoires de la géostratégie américaine du chaos, ça a été tout d'abord la Somalie des années 90 et ensuite la Libyne après 2001. Aujourd'hui, c'est un scénario similaire qui est développé pour le Soudan. Le géopoliticien américain Geoffrey Dman, qui est l'ancien patron de Stratford, parle longuement dans son livre de Nexandre Etiar de la géostratégie du chaos. Il explique que lorsque l'Occident n'est plus capable de dominer un État par une politique traditionnelle de la canadière comme au XIXe siècle, il peut surfer sur le chaos, surfer au sens du sport maritime et pas du tout du sursage internet. Il peut surfer sur le chaos et diriger cet État à moins de frais, avec des frais très réduits. La Libye ou la Somalie exprime et illustre cette stratégie américaine et on veut craindre la même chose pour le coûtant. Très bien. Et c'est sur ces propos que l'on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, mes invités. Manuel Pouchelet, expert des questions internationales. Milou Tchenoufi, directeur de la maîtrise en études de la défense au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Et Luc Michel, géopolitologue. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée à mercredi prochain pour un nouveau décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada